salut salut les amis c'est timena et aujourd'hui je suis très heureux de fêter avec vous les 2000 abonnés merci à vous tous vraiment vous êtes vous êtes magnifiques voilà amener du monde pour qu'on ait plus d'abonnés bien sûr comme d'habitude et donc qui dit 2000 abonnés dit deux vidéos on va vous faire deux vidéos spéciales une première vidéo on va tester des jeux gratuits sur iphone et une deuxième vidéo on va tester des jeux payants sur iphone mais de très très bons jeux payants même si certains coucher vous verrez que c'est de très très bons jeux et bien sûr les liens des deux vidéos sont dans le descriptif de cette émission comme ça vous n'allez rien louper c'est parti donc premier petit jeu des indispensables selon moi c'est croci roade croci roade peut-être que vous connaissez il s'est beaucoup téléchargé ce jeu en tout cas vous incarnez un petit poulet et quand vous tapez sur l'écran ça le fait avancer il faut bien sûr éviter les voitures voilà on peut rester entre mais entre les deux on peut attendre pas attendre trop longtemps voilà on peut sauter donc là il est dans la neige il est plutôt sympa hop là après faut passer hop et j'ai coulé et je me suis fait avoir voilà on a des petits cadeaux hop on peut les ouvrir les petits cadeaux ça nous offre des personnages des sous pour après avoir d'autres personnages on peut faire play comme ça pour voir de la publicité et avoir d'autres cadeaux voilà ce genre de truc on peut recommencer on peut ici vite fait prendre d'autres personnages alors ils ont un peu tout changé le pigeon allez le pigeon on va voir le pigeon ce que ça donne je sais pas si c'est vraiment un pigeon mais bon hop voilà vissier pour vous montrer on va essayer de traverser l'eau cette fois ci hop attention il y avait le train il a failli avoir le train là hop 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 je me suis fait avoir mais je peux me déplacer sur le côté et on va essayer de se scratcher dans une bagnole voilà c'est fait comme ça c'est réglé c'est parfait ce jeu c'est sur iphone sur ipad et même sur apple tv donc il ne faut pas hésiter deuxième petit jeu qui est très sympa c'est fleet battle qui est une bataille navale mais ça existe aussi avec des vaisseaux spatiaux voilà ça c'est plutôt pas mal aussi donc aller fouiller un peu sur le site de l'éditeur ou sur la page de l'éditeur sur l'app store et vous trouverez bien sûr avec les vaisseaux de l'espace on va lancer on va voir que donc on fait démarrer on peut jouer en ligne avec quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde ça peut être sympa en local ou en solo donc non à faire jouer en solo un bien sûr souhaitez vous consulter les textiles non hop facile on place ses bateaux voilà on les place comme on veut on peut les tourner je sais pas comment on peut les tourner on tape dessus on peut les tourner voilà je vais faire comme ceci celui-là là haut et le petit haut pas trop dans l'angle parce que c'est chiant on va le coller là voilà et on fait démarrer voilà donc on joue contre l'ordinateur donc ben en fait vous cliquez sur une case et ça vous dit si vous avez touché couler donc là vous avez vu le robot a mis une croix quelque part à nous on a une croix hop lui il m'a touché un vaisseau c'est assez rapide en mode en mode solo donc c'est mieux en mode duo ou en ligne vous pouvez jouer avec des amis c'est plutôt pas mal on va tester encore un petit peu le robot n'est pas très très comment dirais-je perspicace puisqu'il m'a tapé des vaisseaux mais après il retape dans le vent moi là je viens de niquer un vaisseau par contre donc moi par contre je vais rejouer là je l'ai pas peut-être qu'il est en long non plus il est vers le bas en effet je vais continuer vers le bas j'y suis presque non et de l'autre côté alors c'est un truc en l et il est non pas là à vers le haut je pense que là je l'ai eu encore un coup là et voilà j'ai eu son porte-avions voilà c'est plutôt pas mal en tout cas ce genre de truc ça fait toujours plaisir et puis on peut jouer avec des amis c'est un grand classique et ça c'est plutôt pas mal troisième petit jeu c'est king rabbit qui est plutôt pas mal donc vous incarnez un lapin je vais vous montrer le stage 1 vraiment le tout premier pour que vous voyez comment ça marche en plus il ya l'espèce didacticiel qui vous dit comment faire donc là il suffit de swiper vers l'eau pour faire avancer le lapin avec si je serais resté là bas je serais allé dans l'eau donc il faut pas que je meurs lâche pour récupérer tac tac je sois puis je reviens vite c'est dommage vous voyez pas mes swiper mais voilà donc je sois vers le haut est ici je tape la cage et j'ai libéré ma copine la lapine et ça c'est plutôt pas mal à faire la suivante pour vous montrer ce que ça donne voilà ici je peux récupérer vite fait ça alors ça c'est une espèce de couronne si on en a trois bas on est mieux dans le niveau là je me mets derrière le bloc voir le faire tomber passer comme ça sur le côté rapidement ici je m'avance hop 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 je prends mon bloc et j'ouvre la cage pour ma copine voilà donc il ya pas mal de niveaux voyez il ya il y en a pas mal pas mal je sais plus ce qu'on peut revenir à l'accueil voilà hop à l'accueil donc il ya campagne aventure de feu aventure de glace collection émeraude collection rubis collection saphir collection diamants donc là il ya pas mal de niveaux franchement c'est énormissime et c'est gratuit et je pense qu'il ya du inap pour débloquer d'autres trucs des diamants des costumes de ce genre de trucs mais voilà ça c'est un jeu qui me plaît beaucoup il ya pas mal de choses à faire parce qu'il m'emmerde j'étais j'étais allé vachement loin j'y suis vachement là où je suis les amis j'en suis là on va essayer de le faire ensemble vous voyez la complexité du truc maintenant donc là il faudrait que je fasse ça ça que je pousse ça hop je le montre ça ici par contre à du coup le feu a fait brûler ma cage et je ne peux plus traverser donc c'est assez dommage ah je peux pousser ça pour niquer les arbres et donc après je peux le foutre dans l'eau ok donc là on va faire pareil on va lui faire niquer l'arbre je vais chercher ça ah mince du coup je ne peux plus passer je suis embêté et donc je meurs voyez la complexité après quand on va dans les niveaux un peu plus dur c'est encore une casse tête mais moi j'adore les casse tête donc c'est pour ça que selon moi c'est des indispensables puisque c'est des jeux assez rapide à faire et on peut faire un niveau comme ça et puis après hop faire autre chose et ça pour moi c'est le top quatrième petit jeu c'est motus alors à la base je voulais pas vous présenter motus mais ce motus mais ce motus il n'existe plus voilà donc j'ai pris motus par défaut qui est au moins l'application officielle comme ça va rester un bon moment pourquoi motus bah si vous connaissez pas ce jeu qui passe à la télé sur france 2 le matin vers 11h midi un truc comme ça ou 10 heures je sais pas et moi j'aime bien motus en termes de jeu un parent en termes d'émission télé parce que c'est de la merde mais le jeu en lui-même est plutôt pas mal donc on va on va mettre le mode solo voilà et là il faut trouver un mot donc je sais pas qu'est ce qu'on pourrait le but de ce jeu est de retrouver un mot composé d'un nombre de lettres fixes vous disposez de six tentatives pour découvrir ce mot assez un didacticiel ok donc il vous explique comment ça marche s'il ya des lettres jaunes ça veut dire qu'elles sont dans le mot que vous devez trouver mais qu'elles sont pas placés à la bonne place et si elles sont validées en rouge ça veut dire que elles sont à la bonne place et donc ça peut vous faire avancer je vais pas vous lire tout le didacticiel mais vous pouvez changer le nombre de mots de ci de là donc on va faire je sais pas si on a des réglages quelque part réglages nombre de lettres on va mettre 5 on peut pas aller à 6 nombre de modules ok temps de réponse 15 en m 20 m 30 ou à 30 secondes c'est mieux le son la voix ok donc il doit pouvoir parler je pense thierry beccaro là donc voilà j'ai lancé une partie solo on y va il faut trouver les mots donc faut tous les héros rentrer à les premières lettres voilà là ils me disent que donc j'ai le hu et le r qui sont dans le monde et qui sont pas au bon endroit donc on va mettre théo tordue alors tiens voilà ça doit être tordue hop et voilà j'ai trouvé le mot tordue voilà c'est un peu compliqué honnêtement mais c'est plutôt pas mal moi j'aime bien ce jeu là c'est un jeu de réflexion faut trouver des mots ça fait selon moi partie des indispensables regardez quand même à droite à gauche s'il n'y a pas d'autres versions motus qui sont mieux parce que la version officielle ça casse pas trois pattes à un canard en tout cas cinquième jeu des indispensables selon moi c'est quiz up qui a beaucoup changé ça fait longtemps que j'y suis pas allé dessus maintenant il ya de la pub c'est pas très adapté aux smartphones comme les six ou les dix c'est un peu dommage mais bon bref on va regarder donc là j'ai des thèmes que je suis donc les logos et camelot par exemple donc si je clique sur logo il ya d'autres trucs il ya d'autres thèmes à aller voir si je clique sur logo je peux jouer voilà là il ya des gens qui veulent jouer avec moi je peux jouer en solo je veux dire que je vais jouer en solo voilà ici lancer la partie ça c'est michelin hop voilà on clique dessus et ça nous donne la réponse en effet c'était michelin question numéro 2 vous êtes prêt ça ça appartient à qui c'est lévis à la moi jamais logo parce que c'est assez voilà alors quand on joue avec quelqu'un ben c'est celui qui répond le plus vite qui a gagné quoi ça c'est l'oncle ben tout le monde connaît l'oncle ben c'est bien sûr il fait du riz le gars ensuite ça c'est capcom 1 en général je suis bon alors en logo joker choisissez un thème pour continuer anglais sûrement pas slogan publicitaire qu'elle est quelle marque nous propose ceci choisissez votre paradis putain voilà je sais pas t'as été douche peut-être je sais pas je sais pas du tout apparemment c'est ça question 6 je suis prêt oui quelle est cette marque de voitures c'est peut-être que non avant c'est maserati voilà question numéro 7 laquelle carte de crédit c'est mastercard je crois me semble bien ouais question numéro 6 ça c'est interflora voilà et ensuite question numéro 9 ça ce quel logiciel c'est il a changé le logo depuis quand même voilà et après on peut continuer comme ça tant qu'on veut donc c'est plutôt pas mal il faut trouver le mieux c'est de jouer à deux on peut jouer avec des amis avec un compte facebook on sait plutôt pas mal en tout cas voilà avant de se quitter de terminer cette vidéo un dernier petit jeu et ouais parce que je suis un cachotier c'est pas 5 mais c'est 6 le jeu c'est zombie warfare zombie warfare qu'est ce que c'est alors on va retourner au niveau précédent avec à plusieurs niveaux moi je suis au niveau 6 on va aller au niveau 1 comme ça vous allez comprendre on va cliquer sur la maison ici ça nous dit qu'il faut prendre deux jerry cannes d'essence moi j'en ai 31 sur 20 j'en ai pas mal et en fait vous avez comme ça votre petit car avec des unités donc vous cliquez dessus et les unités vont se lancer pour aller taper du zombie en vous avez des armes et tout moi franchement je trouve ça terrible alors au plus envoyé d'unité donc il ya un temps qui s'écoule c'est un peu comme plantes quand tous rombie aussi si vous connaissez le but c'est de taper la barricade pour que le bus puisse passer voyez là j'ai réussi donc le bus il peut passer au fur et à mesure qu'on avance c'est de plus en plus difficile bien sûr ça dévoile la carte on va le voir en changeant de niveau ici en mettant niveau 6 que la niveau 6 ben j'ai quasiment pas beaucoup de cartes niveau 5 vous voyez que j'ai de la carte mais j'ai pas encore tout dévoilé il ya pas mal de missions il y en a où j'ai que trois étoiles d'autres où j'ai que deux étoiles voilà je peux augmenter ici mon bus si j'ai envie tac les boutons sont un peu petits c'est dommage pourtant c'est bien adapté à l'iphone 10 mais bon on peut donc acheter les unités des unités qui sont mieux que d'autres on peut mettre des générateurs pour avoir de l'eau plus vite pour avoir du temps plus vite pour bloquer les zombies il ya pas mal de tous qu'il ya des nouveaux tous qu'elle est tous bloqués ça fait longtemps que je suis pas venu on peut regarder des publicités pour avoir de l'essence on peut on a des cadeaux donc on va faire un truc un peu plus compliqué je vais essayer je vais voir si on peut faire ça niveau 71 on va essayer un je dis pas qu'on va y arriver mais on va essayer moi j'ai placé mes unités on va voir mais c'est un peu plus complexe c'est pour vous voyez un peu tous les zombies qu'il ya donc je vais envoyer un gars en général dès qu'on envoie un gars il ya d'autres zombies qui arrivent donc c'est un peu chiant et comme ça fait longtemps que j'ai pas joué je dois vous dire que mais ça devient difficile parce que je suis plus dans le bain du jeu là j'envoie le papy qui va tirer des trucs voilà plus un espèce de glen alors je dis pourquoi je dis une espèce de glen parce que ça reprend beaucoup de code de walking dead et ça c'est plutôt pas mal je vais envoyer un flic non la femme comme ça elle va me tirer les gros j'espère qu'elle va me tirer les gros là je vais balancer un truc ça peut les tuer L'eau je sais plus ce que c'est mais bon hop je vais mettre un générateur ici ça c'est pour avoir de l'eau plus rapidement l'eau qui vous permet de donner plus de personnages quoi en fait on va dire ça comme ça Je vais renvoyer un petit glen pour qu'il me tape tout ça de l'eau un flic le papy franchement il est bien ce qu'il tire pas mal de trucs bon je pense qu'on va y arriver mais ce qui est embêtant c'est que le papy d'elle est juste il tire quoi il va pas taper sur le Il va pas aller taper sur le truc je peux envoyer je peux envoyer une décharge avec lui là voilà hop 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 il tue tout le monde et comme ça en attendant mais glen ils peuvent taper la structure et résultat comme ça je vais pouvoir passer hop de l'eau pour aller plus vite elle pour tirer tout le monde bon elle tire pas tout le monde tout le temps c'est un peu dommage allez on va renvoyer qu'est-ce qu'on va renvoyer un papy allez un papy parce que il faut qu'il me tire un peu tout le monde là et que mes glen ils sont pas loin de de niquer la barricade mais voilà on est arrivé c'est parfait on a gagné voilà donc zombie warfare il m'a tenu pendant très longtemps ce jeu j'ai un peu arrêté parce que je commençais à être un peu bloqué ça devient un peu dur des fois faux passer certains niveaux revenir sur d'autres c'est voilà mais c'est un très très bon jeu et c'est un très gros coup de coeur sur ce que je vais me à la fin vous attendiez voilà zombie warfare voilà voilà les amis j'espère que cette émission de présentation de cinq petits jeux gratuits indispensables ça vous aura plu si c'est le cas que les jeux vous ont plu mettez un pouce bleu cède au référencement de la vidéo et ça permettra à d'autres personnes de pouvoir apprécier et télécharger ces jeux là comme d'habitude si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous dire aussi qu'on a fait une deuxième vidéo où on teste des jeux payants cette fois ci mais qui sont indispensables donc voilà si vous l'avez pas déjà vu il y a lien de la vidéo dans le descriptif de cette émission n'hésitez pas à aller la voir donc vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram tous les liens sont dans le descriptif de cette vidéo je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye bye j'aime